... Elodie Barra, bonjour. Vous êtes chercheure en sociologie à l'Institut de recherche O2. Bonjour. Alors Elodie, quels sont les différents types de structures pour accueillir les personnes désorientées ? Alors il existe trois types de structures, en fait. Les accueils de jour, des structures dans les établissements d'accueil pour personnes âgées dépendantes. Et puis il existe également des résidences spécifiques pour accueillir les personnes désorientées. Dans le cas où je suis responsable d'une personne souffrant de confusion mentale, auprès de quelles structures puis-je m'adresser ? Alors dans ce cas-là, vous avez la possibilité de vous renseigner auprès du Centre communal d'action sociale, appelé plus communément le CCAS. Ou alors vous avez également des clics selon les régions. C'est le Centre local d'information et coordination qui vous remettra des documents, en fait, sous forme de guide, qui vous informera des différentes structures existantes pour pouvoir accueillir des personnes en désorientation. Voilà. Merci beaucoup Elodie Barra. Donc je rappelle que vous êtes chercheure en sociologie pour l'Institut de recherche O2. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Merci.